Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire une petite expérience, c'est-à-dire installer Debian SID en version 32 bits sur un ThinkPad X32. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'images ISO en 32 bits sur les distributions. J'avais voulu le faire avec la distribution Linux Mint, la version 18.3, que ce soit la version MATE ou la version XFCE. Mais il fallait forcer, on va dire, le mode PAE. Je me suis dit, ce sera aussi pareil, je suppose, que si je prends une des versions d'Ubuntu. Je me suis dit, pourquoi pas, à ce moment-là, se tourner vers Debian, partir de la version Testing et aller vers la version SID sur un vieux matos pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, bien sûr, j'aurais pu prendre, on va dire, des distributions comme Pupi Linux, qui sont vraiment spécialisés, on va dire, pour de vieilles machines. Et je me suis dit, je connais un peu l'environnement, on va dire, de Debian. Je vais plutôt rester, on va dire, sur du classique. Donc là, l'installation a déjà été, on va dire, faite en dur sur la machine. Et là, je vous ai mis dans mon dossier images, on va dire, les différentes étapes que j'ai faites pour cette installation. Donc là, on voit bien que c'est un ThinkPan X32, donc version 32 bits de la Debian GNU Linux. Donc, avec cette version de Testing, nous étions au GNU Linux à la version 4.13 et avec MATE à la version 1.18. Donc là, sur cette machine, on voit que j'ai 1 giga de RAM et le processeur, c'est un Intel Pentium M qui tourne à 1.7 GHz au maximum. Donc, par rapport à la suite, donc par rapport à la suite, donc là, on nous sommes dans les dépôts. Donc, on voit que l'installation a été faite avec une net install prise le 4 décembre 2017. Et c'est une version Testing Buster. Donc, Buster, ce sera le nom de la prochaine Debian Stab. Voilà, donc ça, j'ai modifié, excusez-moi. Donc, du coup, j'ai les conseils d'installer les deux paquets apt-list-change qui étaient déjà, on va dire, installés par défaut. Et j'ai installé à ce moment-là, l'autre paquet apt-list-bug. Donc là, c'est celui-ci que lorsque vous avez installé, on va dire, un programme qui va vérifier pour voir s'il y a, oui ou non, des bugs sur ce paquet. Donc, la suite, ça reste du classique. Donc là, j'ai transformé Buster en SID. Voilà. Et bien sûr, j'ai décoché tout ce qui concernait la sécurité et update pour la Buster. Donc là, j'ai vu que les dépôts ont été modifiés. Donc, il faut recharger la liste des paquets. Donc, ça me dit que les différents changements qui vont être effectués. Et là, j'ai simplement affiché les informations détaillées. Et dans ces informations détaillées, on peut voir que dans cette version de Testing, Firefox ESR qui était en version 52.5.0, passera avec la Debian SID en version 52.5.2. On peut voir aussi que par rapport au noyau Linux dans la version Testing qui était à la version 4.13, passera au noyau Linux 4.14 avec la version SID. Et le reste, après, ça reste du classique, je dirais ainsi, par rapport aux mises à jour. Donc là, j'ai mis Firefox ESR pour la langue en français. Parce que ce n'était pas mis, c'était juste, c'était resté en anglais. Et j'ai fait pareil pour LibreOffice. En ce qui concerne GIMP, c'était déjà en français. Et là, cette dernière, on va dire, image, concerne simplement le paquet apt-list bug. Donc là, j'ai voulu installer, on va dire, en parallèle de Firefox ESR qui était en version 52. Firefox Quantum qui était en version 57. Et là, il m'a dit que, attention, il y a deux bugs. Et est-ce que je voulais ou pas installer, on va dire, Firefox Quantum. Et bien sûr, que j'ai installé. Donc là, ce n'est pas une machine de production. Donc, c'est une machine de test. Donc, du coup, on est là pour apprendre. Voilà. Donc, du coup, on va revenir maintenant à la première image. Et maintenant, si vous regardez mon moniteur système. Donc, je resterai, le temps qu'il se lance. Donc, voilà. Donc, mon Linux 4.14, toujours au maté 1.18 et version 32 bits. C'est toujours 1 giga de RAM. Et c'est toujours le même processeur M. Intel Pontium M qui tourne à 1.7 GHz au maximum. Et si vous voulez regarder dans les ressources, pour l'instant, je tourne autour de 560 MO. Et bien sûr, vu que je n'ai qu'un processeur, en ce moment, il tourne à fond les ballons, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, je peux fermer. Et après, ça restera, on va dire, du classique par rapport au bureau maté sur Debian. Simplement que les paquets ici seront un petit peu plus frais, on va dire, que la version stable. Donc là, bureautique. Donc, bureautique que j'ai préféré, on va dire, installer à Birod ici, qui est en version 3.0.2. Par rapport à LibreOffice. Donc, si vous voulez voir LibreOffice, ça va prendre un petit peu plus de temps. On va dire, sans lancer Vocal Screen, Simple Screen Recorder du moins, excusez-moi. Je suis à peu près à 10 secondes. Mais vu que là, j'enregistre avec Simple Screen Recorder, ça prendra un petit peu plus de temps, vu que je n'ai qu'un processeur sur cette machine. Donc, voilà, il va se lancer. Donc, à Birod, du moins, LibreOffice se calque. Et si je fais maintenant à propos de LibreOffice, je devrais être à la version 5.4.3.2. Donc là, ce serait un petit peu plus long. Donc, au moins, vous savez aussi que si jamais vous avez une machine qui est en 64 bits à la maison, vous saurez au moins à quoi vous attendre par rapport aux différentes versions sur cette version Debian SIDA. Donc, il reste à Birod. Il y a aussi un programme qui fait, on va dire, tout ce qui est feuilles de calcul, etc. Mais j'ai oublié comment il s'appelle. C'est un complément d'AbiRod. Et si je prends à propos, version 3.0.2. Donc, on va maintenant continuer. Donc, bureautique, on a vu, LibreOffice. Graphisme avec éditeur d'images GIMP. Donc, celui-ci, je l'ai déjà mis en mode fenestré. Et nous sommes à la version 2.8.20 avec GIMP. Donc, le temps qui lance, qui se lance. Donc là, nous allons voir après tout ce qui concerne le Firefox. Voilà. Donc, GIMP, je suis à la version 2.8.20. Là, je peux fermer. Et maintenant, si je vais dans Firefox, dans du moins Internet, on a deux Firefox. Un Firefox ESR qui est en version 52. Donc, celui-ci, il sera bien francisé. Mais par contre, celui-ci, Firefox Quantum 57, il restera en anglais. Et après, le reste, nous avons le temps que ça se lance des outils, on va dire, classiques. Dans tout ce qui concerne les outils système. Et après, nous avons la partie son et vidéo. Donc, j'ai rajouté puces audio, Kazam, VLC, Mplayer, Record My Desktop, Samp Screen Recorder et Vocal Screen. Ça m'a permis de faire un petit test sur ce genre de machine pour savoir de quel de ces enregistrements, on va dire de bureau, de quel qui enregistrait le plus de MO ou pas. Donc, avec Kazam, le premier, je suis au tour sur cette machine, 105 MO. Vocal Screen, je tombe à 66 MO. Simple Screen Recorder, je suis à peu près à 260 MO. Et Record My Desktop, 30 MO. Il va consommer moins de 30 MO, Record My Desktop. Mais en contrepartie, une fois que vous avez vous arrêté l'enregistrement, c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer, on va dire, l'encodage. Voilà, nous sommes à la version, donc on va revenir maintenant sur Firefox. Donc, si je tape à propos de Firefox, donc à la version 57.0.1, en version 32 bits, façon quantum, sur cette Debian, le Seed. Donc, par rapport à cette installation, je vais vivement vous conseiller le wiki de Debian, donc wiki.debian.org.fr.debianinstable. Et c'est là que vous aurez toutes les informations concernant l'installation et les règles, on va dire, pour cette Debian, le Seed. Parce qu'il y en a aussi qui mélangent aussi Seed et Testing. Donc, à vous de voir. Donc, je vous conseille, donc le wiki.debian.org.fr.debianinstable. Instable, donc du coup, maintenant, on va continuer le reste de la visite, donc après, ça reste du classique. Donc, maintenant, on va dans tout ce qui est préférence, apparence, autre, Internet et réseau. Donc, maintenant, on est dans la partie matérielle, la partie personnelle, l'administration avec les gestionnaires de paquets synaptiques. Là, maintenant, vous avez le centre de contrôle. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce genre de machine. Bon, il y a encore des machines qui sont encore beaucoup plus petites, mais c'est simplement idéal si vous voulez apprendre à ligner de commande. Donc là, vous avez une machine pour bien apprendre à ligner de commande, quoi. Parce qu'il faut éviter maintenant ce genre de machine si vous voulez regarder des vidéos au style YouTube, etc. Il vaut abandonner de suite. Il me semble, à propos de mettre, je ne me souviens plus, si j'avais déjà mis ou pas. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir, on va dire, tout ce qui est arrière-plan de bureau. Donc là, je n'ai pas vraiment changé, on va dire. J'ai un peu laissé, on va dire, les icônes par défaut. Donc là, les arrière-plans, ça restera des arrière-plans classiques, on va dire, du bureau maté. Et en ce qui concerne, donc là, c'est la police, voilà. Et en ce qui concerne tout ce qui est thème, je suis resté sur Menta. Bordure de fenêtre, du submarine. Et en icône, il n'y en a pas des masses en icône. Donc c'est là qu'il faudrait plutôt que je rajoute certaines icônes. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, quel est le petit point ? Je ne sais pas si vous avez vu le petit point d'interrogation. Normalement, il n'y est pas. Mais je pense que par rapport à l'enregistrement, ça consomme trop de CPU qui a un peu du mal à suivre. Donc là, si on revient sur le moniteur système, je suis à peu près à 600 MO sur 400. Donc, il ne reste pas beaucoup de marge. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. C'était simplement pour faire, on va dire, un petit test sur une vieille machine que j'ai à la maison. C'est-à-dire un Syncpad X32 qui a 1Go de RAM et un processeur qui tourne à 1.7 GHz. Donc, bien sûr, j'aurais pu mettre, comme j'avais dit déjà avant précédemment, des distributions, on va dire, comme Pionux ou autres qui sont vraiment faites, on va dire, pour de jeux ordinateurs. Mais bon, j'ai préféré rester, on va dire, dans du classique, du Debian que je connais déjà bien. Et pourquoi pas à ce moment-là, les autres distributions que je viens de citer un autre jour. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vais vous souhaiter, on va dire déjà à l'avance, une bonne semaine. Je vais vous dire de garder la pêche et la santé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.